en un instant initial une moto démarre son mouvement et son mouvement est rectiligne uniformément varié elle atteint la vitesse de 72 km heure en 10 secondes alors un repère indé est placé je suis pas obligé de le mettre mais en tout cas il ya un repère indé un repère indé étant posé on va dire ça comme ça la vitesse de 72 km heure divisé par 3,6 ça fait 20 mètres par seconde 20 mètres par seconde et comme on a affaire à le temps temps ces 10 secondes bien l'accélération elle est donnée par des sûreté mais sûreté donc là je peux trouver l'accélération donc on a 20 mètres pendant 10 secondes ouais je rappelle qu'ici le x0 égale 0 un repère indé temps posé x0 égale 0 et en plus de ça v 0 0 vous zéro donc elle démarre de l'arrêt donc je peux dire que si vous voulez calculer calculer la valeur de l'accélération de cette moto et l'accélération vaudra 2 mètres par seconde au carré alors remarquez bien que ici je commence à aller à à faire des des omissions je n'ai pas mis le repère parce que bon on peut se dire qu'il y a un repère qui est posé on n'est pas obligé de mettre un repère un dessin etc dès le moment vous avez une certaine vision des choses mais vous pouvez directement appliquer les formules voilà et donc on peut trouver sachant que x0 v0 sont nuls on peut utiliser cette formule là de l'accélération l'accélération c'est a égale v sûreté alors comment on l'a trouvé j'applique les lois en rapidos j'applique les lois en rapidos du MRUA alors quelles sont ces lois x égale x0 plus v0 t plus at carré sur 2 v égale v0 plus at l'accélération étant on a une accélération je pense mettre le repère il faut penser le repère dans dans le sens du mouvement comme ça vous avez une accélération ici qui est positive bien sûr et l'accélération est constante là vous avez toutes les lois la loi de l'espace en fonction du temps la loi de la vitesse en fonction du temps la loi de l'accélération en fonction du temps l'accélération est constante il n'y a rien à dire donc on demande de rechercher l'accélération mais on sait bien que je vais vous dire que x0 v0 étant nul voilà v0 étant nul la vitesse est égale à t je ressource ça tout simplement de la formule de la loi des vitesses donc connaissant la vitesse et le temps je peux trouver l'accélération tout bonnement et donc c'est une application directe j'applique directement a égale v sur t alors on a 20 mètres par seconde divisé par 10 secondes ça qui fait a égale 2 mètres par seconde carré la réponse est aussi simple que ça donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il ne faut pas toujours décortiquer je veux dire le fin fond des choses à un moment donné il faut pouvoir faire directement les calculs on décortique je veux dire quand on commence à faire ces calculs quand on a un problème qui n'est pas trop complexe bien sûr on peut omettre le repère mettre les équations directes directement sans trop tergiverser et de mettre toutes les équations et de passer par toutes les équations de refaire à un moment donné il y a des formules par cœur à retenir vous retenez que a est égale à v sur t et si vous voulez calculer une accélération il faut mettre cette formule là dans un formulaire vous mettez cette formule là dans un formulaire et comme ça vous avez la vitesse qui est donnée le temps on peut trouver l'accélération en deux temps de mouvement donc à un moment donné tout date est rapidos comme on dit rapide rapide rapidos dans le sens où vous ne pouvez plus retravailler les équations et à un moment donné il faut utiliser les formules parce que bon quand vous faites beaucoup de calculs sur la cinématique à un moment donné il ne faut pas toujours retraduire toutes les formules pour les traduire à partir des lois pour les trouver à un moment donné il faut appliquer directement des formules toutes faites et c'est comme ça dans toutes les sciences c'est comme ça à un moment donné on ne redémontre pas tout on utilise des formules provenant de formulaires ou que vous devez connaître par cœur au niveau des formules et donc utilisez certaines formules pour avoir la réponse tout de suite et donc là qu'est-ce que c'est comme avantage ? vous aurez compris c'est un gain de temps il n'y a rien à dire là-dessus surtout quelqu'un qui passe un examen ou quelque chose comme ça le gain de temps est je veux dire un élément un paramètre important pour la réussite d'un examen si vous gagnez du temps sur toutes vos questions je veux dire vous serez à l'aise dans votre examen donc ici on applique une formule directe A égale V sur T qui provient je vous l'ai montré de la démonstration qui a été faite je veux dire la page suivante elle vient d'ici donc ça à la place de faire tout ça il faut directement mettre la formule intégrer la vie sur T vous avez les données il suffit d'appliquer je vous remercie je vous remercie je vous remercie